bonjour à tous bienvenue c'est Angie on se retrouve pour la guidance hebdo donc la guidance de la semaine du 2 mai j'espère que vous allez bien je vous ai partagé les guidances générales et les guidances sentimentales pour le domaine affectif pour le mois de mai je vous mettrai en barre d'informations le lien vers toute la playlist pour que vous puissiez retrouver facilement votre signe solaire le lunaire et l'ascendant pour compléter les informations si vous souhaitez une séance d'hypnose spirituelle avec moi ou un accompagnement n'hésitez pas à aller voir également sur mon site internet tout est en barre d'infos les capricornes c'est votre tour nous sommes partis pour votre guidance de la semaine on va aller voir tout de suite ce qui vient vers vous cette semaine avec les premiers messages et vous avez j'ai confiance en moi je suis prêt pour tout ce que la vie à m'offrir donc il ya un regain de confiance il ya un regard d'énergie cette semaine on a envie d'accueillir tout de mettre toutes les chances pardon de son côté donc peut-être que il y a de nouvelles possibilités qui viennent à vous en tout cas vous êtes dans une humeur dans un état d'esprit positif et optimiste et on voit que vous avez envie de changement vous êtes prêt à accepter de nouvelles propositions pourquoi pas professionnel vous êtes prêt à apprendre vous êtes prêt à rencontrer de nouvelles personnes vous êtes prêt à des changements s'il le faut vous êtes prêt à vous adapter à toute situation donc il ya vraiment un élan une confiance comme ça c'est plutôt positif pour attaquer la semaine on va voir les autres messages pour vous vous avez la ruche qui vous parle de travail tu es un bourreau de travail tu n'écoutes pas ton courage et tu n'écoutes que ton courage et tu ne rechines pas à la tâche cependant n'oublie pas qu'il ya une vie sociale et personnelle autour de toi donc ici c'est un rappel de trouver un juste équilibre entre le travail et la vie personnelle entre le temps que vous passez pour vous même sur vos activités sur sur votre travail sur vos passions et le temps que vous avez pour vos amis pour vos proches vos enfants etc donc et même pour le repos d'ailleurs donc là on voit que voilà du pain sur la planche cette semaine de la passion une envie d'en découvrir une envie de réussir mais il ya quand même 7 cet aspect de ne pas ne faire que ça de garder un lien de nourrir des liens donc il se peut que un lien ait été négligé ou ça peut être votre propre repos qui a été mis ici de côté alors on continue alors vous avez la montgolfière qui nous parle de voyages de perspectives de responsabilité nouvelle de hauteur de réussite donc il se peut que cette semaine y ait des déplacements il se peut aussi qu'il y ait quelque chose qui se passe en termes de progression d'élévation donc une promotion que l'on essaie d'atteindre ça peut être un objectif professionnel et ce qui expliquerait que vous travaillez beaucoup peut-être que pour certains on est même sur des déplacements il ya une envie peut-être aussi de mouvement dans votre vie où vous souhaitez évoluer vous souhaitez faire avancer une situation c'est une invitation aussi à prendre de la hauteur donc peut-être par rapport à des responsabilités par rapport à une problématique sur laquelle vous passez beaucoup de temps justement on vous invite à prendre du recul peut-être passer à autre chose ne serait-ce qu'un temps ne pas être trop focus sur ce problème sur ce travail sur cette situation et vous en détachez un petit peu en revenir à quelque chose de plus léger aussi en savoir ne faire autre chose pensez à autre chose alors on va voir avec les autres cartes vous avez l'espoir là on vous parle de ténacité de lumière au bout du tunnel donc là on le ressentait vous avez confiance et vous êtes optimiste par rapport à une situation donc là c'est une invitation à cultiver cet espoir cette confiance vous sentez qu'il ya quelque chose aussi qui vous protège que les efforts que vous faites actuellement ou que la situation que vous que vous traversez elle n'est que passagère et que vous serez récompensé donc il ya une ténacité vous êtes aussi en train de voir pour certains la lumière au bout du tunnel donc vous êtes arrivé aussi un stade où les choses en train de se tasser de s'améliorer alors on va voir avec le tarot vous avez le neuf de bâton et le ouais d'accord ok je comprends donc effectivement il ya une situation dans laquelle ici vous avez vous avez été blessé il ya quelque chose qui vous a touché et vous êtes un petit peu sur la défensive vous ressentez le besoin de vous protéger de défendre vos biens vos acquis quelque chose ici donc vous êtes un peu un peu tendu on voit qu'il ya quelque chose qui a pu vous impacter et cette semaine effectivement vous êtes dans cette perspective ici de vous remettre de quelque chose ici qui est venu vous toucher et aussi vous êtes dans une démarche de régler une situation donc ici ça peut me parler de régler un conflit de guérison émotionnelle de pardon d'avoir un besoin de se protéger de se replier sur soi peut-être que certains vont effectivement ce se mettre à fond dans leur travail pour oublier une situation familiale ou personnelle par exemple mais ça peut être aussi dans le travail qui a pu y avoir quelque chose qui est venu vous toucher ici vous blessez une déception une trahison aussi on a peut-être aussi peur d'être blessé ça peut être juste de la peur ou une appréhension donc du coup on se cache on se défend on est sur la défensive on protège ses projets on protège ses émotions ses sentiments il ya quelque chose ici qui fait que vous vous méfiez beaucoup alors on va voir avec le petit normand on a la faux et les souris oui ok donc là ça nous ça fait écho encore à ce 3dp qui nous parle de quelque chose qui est venu vous blesser et ça me parle d'une rupture ça me parle une situation qui a qui s'est arrêté donc peut-être une rupture de contrat peut-être que il ya quelque chose qui vous a touché blessé ça peut être des paroles ça nous parle aussi de doute peut-être que pour certains vous avez aussi une décision à prendre un point d'arrêt à mettre dans une situation et vous vous avez du mal à le faire ça peut être ça aussi vous savez que quelque chose doit s'arrêter vous savez que vous devez mettre un terme à quelque chose ou bien vous avez été blessé par des propos ou par une situation ici qui s'est terminée en tout cas quelque chose vous a vous a touché pour certains on peut avoir des mots de dents cette semaine des problématiques dentaires et pour d'autres ça peut être aussi quelque chose en lien avec une opération chirurgicale donc ça s'apparaît pas à tout le monde mais on voit qu'il peut y avoir de ça mais moi ce que je ressens c'est qu'il ya eu un événement soudain qui vous provoque du stress et que vous avez dû vous adapter et quelque chose sans doute qui vous a qui vous a percuté c'est vraiment comme ça que je le ressens et vous êtes en train d'avancer et de régler cette problématique donc voilà pour vous les amis cette semaine j'espère que ça vous parle n'hésitez pas à me dire en commentaire en tout cas je vous remercie je vous embrasse et je vous dis à très vite